bonjour bonjour mes chers élèves on se rencontre aujourd'hui pour une série d'exercices concernant l'orthographe bien sûr c'est un devoir à faire à la maison pendant les vacances je commence par la première consigne complète les mots avec un seul s ou deux s bien sûr vous savez quand est-ce que vous devez employer un seul s et quand est-ce que vous devez doubler la consomme pour mon anniversaire j'ai invité tous mes amis mon père a pris une photo on a tous fait un sourire dans nos assiettes sous la serviette il y avait pour chacun une petite surprise les boissons dans nos verres étaient multicolores quelle fête pour finir on s'est tous assis et on a écouté un conte des pays de l'est donc comme vous l'avez remarqué dans tous ces mots vous entendez le son se je passe à la deuxième consigne complète les phrases par et ou et alors et avec et comme vous savez c'est un mot de liaison bien sûr il est invariable et avec st c'est le verbe être qui est écrit au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier ou bien qui est écrit c'est l'auxiliaire être qui est écrit au passé composé qui est suivi du participe passé bien sûr et avec st c'est un verbe donc on peut changer de temps et deux personnes il a couru et il est tombé mon chien est blond et noir est-il aussi je passe au mot suivant qui sont à sans accent ou à avec accent alors à sans accent c'est le verbe avoir qui est écrit à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif ou bien c'est l'auxiliaire avoir qui est écrit au présent de l'indicatif au passé composé suivi du participe passé ou à avec accent grave c'est la préposition on a dit que la préposition c'est un mot invariable ça veut dire il ne change pas je lis les phrases c'est à jessica qu'il a offert un vélo il a eu chaud mais il n'a pas eu soif a-t-elle une machine à coudre a-t-elle une machine à coudre et j'arrive à la dernière phrase on apprend à grimper à la corde et parlons maintenant du pluriel des noms vous savez comment écrire un groupe nominal au pluriel quelle est la marque du pluriel pour chaque cas un vélo un piano un neveu un cheval le noyau un jeu un alors s'il vous plaît ajouter ici un un morceau le carnaval alors je passe à la dernière consigne j'écris le féminin de chaque nom bien de chaque groupe nominal alors vous savez bien sûr comment marquer le féminin et quelles sont les particularités que je ne dois pas oublier un menteur qui sera au féminin le boulanger un lion un musicien un lapin un artiste un chat et finalement un prince et finalement je vous dis mes chers élèves la seule manière de faire du bon travail c'est d'aimer ce que vous faites ce, c'est un petit riz Sous-titrage FR ?